Bienvenue sur la chaîne, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. Nous sommes dans Mario et les lapins crétins Sparks of Hope et nous sommes sur Palette Prime. On est au drapeau du champ des citrouilles ici et on va aller faire une nouvelle quête. Et je vais aussi vous montrer un raccourci que vous pouvez activer via une échelle. C'est parti ! Alors, je regarde dans quel sens il faut partir. Il faut partir par là. On ramasse toutes les pièces, comme ceci. Vous partez par là, ici, on pète le truc là, on pète le truc ici. Ah, je vais récupérer les pièces que j'ai oubliées. Ça, ça vient toujours à point. Alors ici, vous activez le raccourci avec l'échelle, ici, vous abaissez. Ça va vous faire un raccourci vers le vaisseau spatial qui se trouve là-bas au bout, tout droit. Et vous activez votre pouvoir spécial pour faire apparaître le pont, pour pouvoir faire la quête ici. Et voilà. Alors attention, c'est une quête très difficile, celle-ci. Les maléficios peuvent faire apparaître des ennemis. Donc soyez très prudents. C'est réduire l'écart. Il faut survivre pendant 8 tours. Maintenant, survivre ne veut pas dire que vous ne pouvez pas essayer d'éliminer vos ennemis. Vous pouvez le faire aussi. Donc, ici, vous avez un maléficios. Vous avez un deuxième maléficios, un troisième. Là, vous en avez un qui soigne et vous avez encore un maléficios. Alors le problème des maléficios, c'est qu'ils invoquent des sbires. Donc, à chaque tour, il va pouvoir invoquer un lapin. Donc, si vous pouvez déjà en éliminer un très rapidement, ça peut vous aider. Il vaut mieux utiliser des barrières et compagnie. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'invocation d'un sbire pour l'envoyer ici dans le tas, faire un peu le ménage. Et je vais essayer déjà d'éliminer celui-ci assez rapidement. Alors, on va voir quel est leur point faible. On va faire A. Leur point faible, c'est attaque cyclonique. Donc, on va faire des attaques cycloniques pour les éliminer. Donc, on va déjà faire ça. Alors, je vais vous montrer ce qu'on va faire. On va changer l'équipe. Et on ne va pas utiliser Luigi, parce que tirer en l'air avec Luigi, c'est très compliqué. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Bowser pour envoyer des mini sbires de feu sur les ennemis, histoire de les dégommer le plus vite possible. Et on va utiliser aussi Daisy, qui va nous mettre des protections, des barrières de protection, parce qu'on doit tenir 8 tours. Mais on va évidemment essayer de les éliminer avant ces 8 tours. Je vais vous montrer. Donc, la technique que je vais utiliser, c'est la suivante. Je vais donc enlever Mario, et je vais mettre Bowser. Je vais vous montrer pourquoi. Je vais vous montrer son arbre de talent. Vous allez comprendre. Donc, en fait, dans l'arbre de talent, j'ai maximisé ici pour Bowser. Attendez, je vous montre pour Bowser. Bon, attendez, j'ai changé sans faire exprès. Décidément, ce n'est pas ma journée aujourd'hui. Héros. Voilà, je vous montre son arbre de compétence. J'y arrive. Voilà, j'ai maximisé la technique ici au maximum. Ça permet déjà, vous voyez, ici, récupération des lapins mecha-koupa, moins un tour. Invoquer maquine la coupe et K, plus 10% de dégâts. Lapins mecha-koupa de feu explosent avec super effet brûlure. Et ils sont 5 en tout. Et ça, moi, je vous conseille de débloquer tout cet arbre-là et de les envoyer massacrer vos ennemis. Alors, en plus, ils foutront le feu les uns aux autres. Donc, je vais vous montrer. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxième chose. On va prendre ici, tout simplement, des I. Pourquoi ? Parce que Desi a le pouvoir de lancer des barrières protectrices qui vont protéger tout le monde. Y compris les sbires que vous invoquez. Donc, y compris le sbire que je vais invoquer avec ici. Donc, c'est Princess Peach qui va faire ça. Et Desi, ici, elle va avec son spark invoquer un griffu. Et le griffu pourra être protégé par elle. Enfin, c'est un truc de fou aussi. Ça marche super bien. Donc, je vais vous montrer ici Desi. Donc, je vais faire B pour revenir. Je vais vous montrer Desi. Elle a encore deux points à donner. Ce qu'on va faire. Voilà, Desi, vous voyez ici dans sa technique. Récupération de barrière d'équipe. Moins un. Ici, plus trois mètres. Là, plus une dose. Et là, on a généré une explosion lorsque la destruction de la barrière d'équipe. Mais ça, on s'en fiche. On n'a pas besoin. Alors, on va... Les dégâts de son parapluie, ce n'était pas le but non plus. Ici, on va enlever les soins. Enfin, on va les laisser les soins. Parce que comme, de toute façon, elle aura plus de soins pour tenir les huit tours, si jamais il faut, on ne sait jamais. Donc, on va encore activer ceci. Et on va mettre deux points de plus. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer les sparks qu'on va mettre. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre comme spark ? Sur Bowser, je ne sais pas encore. Ici, on va mettre l'invoca brute qui va invoquer les Griffus. Ici, des barrières en plus protectrices. Elle, elle avait l'effet miroir et le fait de repousser les ennemis. Bowser, il va lancer ses sbires de feu, de toute façon. Et on a dit qu'il fallait des attaques cycloniques. Donc, on va mettre une attaque cyclonique sur Bowser, si on a... Donc là, on a Vampirush, c'est bien pour se soigner. Ici, par exemple, on va changer et on va mettre des attaques cycloniques. On va voir un petit peu ce qu'on a en attaque cyclonique. Alors, est-ce qu'on a ça ? Attaques aquatiques. Alors, charges aquatiques. Ce sont des charges. Glace, théroïdes, pulsars. Je ne suis pas sûr qu'on ait déjà les attaques cycloniques. Charge électrique, rassemblement. Attaques cycloniques. Toutes les attaques par arme infligée. Bon, on va prendre ça. Voilà. Et on va le faire grimper parce que là, ce n'est pas amélioré. Je n'ai jamais utilisé. Donc, on va faire X et on va faire grimper au niveau 4. Voilà. Niveau 2. J'espère qu'on a assez de fragments. Je pense que oui. Niveau 3. Et on ne va pas faire passer au niveau 5 parce qu'on le fera avec des potions étoiles qu'il y a en bas. Pour économiser les fragments parce que c'est quand même 500 fragments. Voilà. On est au niveau 4. Et maintenant, on sort. C'est bon. Il est niveau 4. Vampire Rush, quand il tirera, il récupérera de la vie. C'est parfait. Ici, c'est parfait. Ici, c'est parfait. Et ici, on va changer. On va changer celui-ci. Et on va mettre les petits ballons. Celui-ci. Une fois activé, elle génère 30% des PV maximum du héros au début du ou des 3 tours suivants. Ça, c'est hyper intéressant. On va mettre ça. Et on est paré pour une bonne équipe qui va faire le job. Allez, c'est parti. Je vous montre ça. Alors, j'essaye de vous expliquer les techniques pour que vous puissiez les réutiliser dans d'autres combats. Donc, on va commencer par utiliser Bowser. Je vais vous montrer tout de suite en attaque. On va mettre Bowser. On va déjà abriter les deux nanas bien au fond, ici, pour qu'elles ne chopent pas le feu. Parce qu'il va y avoir du feu qui va partir de partout. Donc, on va les mettre là. Lui, on va l'avancer. Et regardez bien ce qu'on va faire. On va ici lancer nos coupables. C'est parti. Et vous allez voir. Ça va foutre le feu les uns aux autres. Ça va être normalement démentiel. Regardez bien. Et bim. Là, il va courir partout. Il risque de mettre le feu aux autres. Là, ils ont eu de la chance. Ce n'est pas le cas. Là, c'est aléatoire. Donc, voilà. Bim. Pareil. Le lapin, là. Hop. S'il court sur l'autre, il va y mettre le feu. Et l'autre va courir. Il met le feu à l'autre. Et vous voyez. Ça, c'est la technique imparable. Et voilà. Encore un. Et puis, c'est reparti. Et de nouveau. Pareil. Il va mettre le feu à tout le monde. C'est pareil. C'est reparti. Il court partout. Mais attention parce qu'il peut mettre le feu à vous aussi. S'il vous touche. Donc ça, c'est à ça qu'il faut faire attention. Et le dernier. Et voilà. Et il met le feu à l'autre. Il n'y a qu'un peu de chance. Il met le feu au troisième. Et vous voyez. Voilà. C'est ce que je disais. De temps en temps, il met le feu à Bowser. Et Bowser va mettre... Vous voyez le truc, quoi. Ça peut aller très loin. Voilà. Mais donc là où il est, il est quand même bien placé, finalement. Ça m'arrange assez bien. Et maintenant, je vais pouvoir faire un tir. Donc je vais faire un tir sur les deux, là. Ici. Voilà. Et vous voyez que... Voilà. Vous avez une zone d'effet. Ils sont déjà quasi cuits. Maintenant, on va prendre notre copine ici. On va aller tout en haut. Et déjà, on va tuer l'autre d'abord. Non, on ne va pas le tuer. On va lancer ici notre griffu. Regardez bien. On lance le griffu. Donc je vais faire L. Pour lancer mon griffu. Voilà. Je le lance, là. Alors, il va déjà en taper, hein. Donc ça va déjà être la fête au village. Et bim. Voilà. Celui-là est déjà mort. On n'en parle déjà plus. Alors, maintenant, je vais ramener Daisy ici. Vous allez voir pourquoi. Et on va lancer une protection, ici. Et la première protection qu'on va lancer, à moins que celle-ci touche tout le monde. Je ne sais pas. On va voir. Non, je ne peux pas toucher derrière. Mais je vais lancer cette protection-ci. Elle est plus puissante. Donc je vais lancer cette protection-ci. Et je vais faire redescendre Daisy, maintenant. Plus besoin. Et on va la mettre ici. Et maintenant, on va la descendre, elle. On va la mettre ici. Et on va faire tirer sur le Malificio, ici. Ça ne le tuera pas. Mais ça va déjà bien l'entamer. Et maintenant, avec Daisy. Avec, euh... Ouais. Peach. On va tirer sur l'autre, là. Ça ne prend pas beaucoup de dégâts, parce que je n'ai pas optimisé mes dégâts. Et voilà. Et on passe notre tour. Alors, il va invoquer... Elle va invoquer un Larbin, celui-ci. Voilà. Il n'y a rien comme dégâts. Et l'autre descend, on va lui faire sa fête. Et voilà. Et ça, après, peut tuer instantanément. Et voilà. Mort instantanée, avec le Griffu. On peut en invoquer un K en même temps. Attention, ici, ils vont invoquer des sbires. Là, on est protégé grâce au bouclier. Et attention, il invoque des sbires. Et c'est ça, tout le problème des Maleficios. C'est qu'ils invoquent des sbires. Et encore une fois, je pourrais lancer mes mecs à coups pas sur eux. Et ça va les foutre en feu les uns après les autres. Et voilà. De nouveau bloqué. Mais là, maintenant, on est au bout de notre protection. Attention. Encore un sbire de feu. Et c'est là qu'il faut faire attention. Alors, il va viser celui-là. Tant mieux. Il a un bouclier. L'autre, il se rapproche de nouveau. Pareil, il va invoquer. Et c'est ça, la difficulté du combat. C'est que les Maleficios invoquent des élus constamment. Et donc, il faut essayer de les tuer le plus vite possible. Là, on risque quand même de prendre du feu. Il tire comme une andouille. Donc, ça va. C'est à nous. Et maintenant, c'est reparti. Alors. L'avantage aussi du Griffus, c'est qu'il peut servir tout simplement de barrière. De tank. Si vous voulez. Vous pouvez planquer derrière. Il attire aussi le tir des ennemis. Ce qui est parfois très utile aussi. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va de nouveau lancer une barrière. Mais avec celle-ci. Et donc, on va faire R. Non, c'est pas le bon. Je me suis trompé. B. Celui-ci, ici. Et on lance une barrière avec lui. Elle est moins puissante que la barrière de Peach. Mais elle fait le job aussi. Et voilà. Et donc, on va se remettre ici. Maintenant, on va tirer sur un des Maleficios. On va essayer de zigouiller celui-là. Ça fait déjà un moins. Et le lapin, on le laisse bien tranquille. Parce qu'eux, ils n'invoquent rien. Je me suis peut-être trompé de cible. Mais c'est pas très grave. Alors, maintenant, lui, il peut se soigner. Alors, comme il ne peut rien faire d'autre, on va utiliser R Vampirush, qui permet de se soigner par vampirisme en tirant. Et donc, il va tirer sur là-bas. Et il va se soigner grâce au vampirisme. En théorie. Oui, il faut que les ennemis meurent. Je ne sais pas très bien. Alors ici. On a toujours le problème. Pour tirer, ça va être compliqué. Je ne sais pas si elle va toucher. Oui, elle touche quand même. Tout ça va assez loin. Donc, on va déjà tirer ça pour qu'il n'y ait plus de protection. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre encore ? Elle n'a pas de dégâts. Donc, on va la laisser tranquille comme ceci. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Lui, on va le laisser tranquille aussi. Et on va s'arrêter tout simplement maintenant. Et on va attendre. On passe notre tour. Alors, il va de nouveau invoquer des sbires. Il faut faire très attention. Donc, lui, il va tirer comme un idiot. Lui, il va tirer aussi. Il risque de toucher. C'est là que ça va se compliquer s'il touche. Alors, lui aussi, il descend par là. Il va tirer probablement sur le griffu. Ce qui va faire que le griffu va lui foncer dessus. Puisque c'est l'attitude du griffu. Ici, il va certainement invoquer. Heureusement qu'il rate son tir. Et encore une fois, il décide de tirer. Et j'ai plus de protection. Donc là, ça se complique. Alors, un portail vient de s'ouvrir. Il faut faire très attention. Et voilà, éliminé par le griffu. Bon. Maintenant, lui, il peut s'approcher. Donc, on va déjà pouvoir taper sur celui-ci. Ce serait déjà ça de fait. On va essayer d'avancer quelqu'un pour qu'il puisse faire un relais. Je crois que ça ne sera pas suffisant. Ça ne sera pas suffisant. Donc, on va utiliser la bonne vieille technique. Des méga coupas. Donc, les méga coupas vont vers l'ennemi le plus proche. Donc, on va essayer qu'il aille vers celui-ci. Ça devrait le faire. Non, ça, ce n'est pas bon. Parce qu'il va aller sur cet ennemi-là. Et ce n'est pas ce que je veux. Donc, je vais faire B. Parce que ce n'est pas comme ça que je veux invoquer. Faites bien attention où vous les invoquez. On va les invoquer ici. Mais ce sera compliqué. Voilà. Ça, ce n'est pas intéressant non plus. Parce qu'ils vont aller probablement sur celui-ci. On va voir. Ils vont probablement me mettre en feu aussi. Mais je vais prendre le risque. Et je vais quand même invoquer. Voilà. Quand vous êtes trop proche, vous pouvez prendre feu aussi. Alors, c'est parti. Celui-ci. Ça va, il court de l'autre côté. Mais je ne pense pas qu'il sera mort. Alors, maintenant, ils vont attaquer ceux qui m'intéressent. Voilà. C'est ceux-là. Moi aussi, maintenant, je suis en feu. Je foute le feu à l'autre. Et vous voyez, c'est sans fin. Voilà. Il ne peut plus viser lui. Mais, maintenant, entre le tuer lui et le tuer lui, il faut le tuer lui. Parce que lui, il invoque. Lui, une fois qu'il est mort, il ne revient plus. Lui, il va continuer à invoquer des ennemis. On va se mettre le plus loin possible. Et on va tirer sur lui. Comme ça, c'est terminé. Il ne reviendra pas. Alors, le problème, c'est le portail qui vient de s'ouvrir en bas. À ce niveau-là, je ne sais pas si on peut le détruire. Et il n'est pas destructible, je pense. Donc, on ne pourra pas le détruire. Donc, on va faire B. On va revenir en arrière. Et maintenant, je pense qu'on ne peut pas encore lancer les protections. Mais donc, on peut peut-être aller le taper. On ne peut pas non plus. Mais on peut tous monter en haut. Ce qui n'est pas plus mal, finalement. On va tous grimper en haut. Et ce qu'on va faire, c'est envoyer Daisy ici. Pour le taper. On va déjà le taper. Ça fera déjà ça. On va le tirer. Voilà. Et elle, ici. On va la rapprocher le plus qu'on peut. Et on va aussi le tirer. Comme ceci. Voilà. Il n'est pas mort. Mais au moins, il a déjà pris bien du dégât. Il sera peut-être mort au prochain tour. Et on va maintenant passer notre tour. C'est terminé. Alors, lui, je ne sais pas ce qu'il va faire. Il va s'attaquer au Griffu, probablement. Non, il va s'attaquer à Bowser. Ce n'est pas grave. Sondre, on a des champis ici pour se guérir. Lui, il dégage en bas. Ce qui n'est pas mauvais non plus. Parce qu'en plus, on est protégé là où on est. Et il invoque évidemment un sbire. C'est à tout le problème. Alors, vous avez le Griffu ici. Qui est protégé. Et qui va continuer à faire un carnage. On va voir ce qu'il va sortir. Je ne sais pas. Oui, évidemment, c'est un invocateur qui sort. Un Maleficios. Ça n'empêche qu'il peut se faire détruire en une fois par lui. Bon, le Griffu est encore toujours protégé. Et dès qu'il meurt, je ne peux rien invoquer de toute façon. Voilà, lui, il est mort. Ça ne pardonnera pas. Encore un portail qui s'ouvre. Ce n'est pas grave. Il s'ouvre en bas. Ça m'arrange bien. Parce que pour monter, c'est loin. Alors ici. Maintenant, c'est très simple. On va tout simplement le tuer comme ça. Il peut encore mordre. Ce n'est pas grave. On a encore un autre personnage. Elle ne peut pas. Mais on va lui faire tirer dessus. Alors d'abord, on va faire une guérison de tout le monde. Donc on va ramener Bowser ici. Il va taper l'autre. Voilà, l'autre est mort. Bowser ici. Elle, on va la faire revenir ici. Et elle ici. Et on va faire un soin pour tout le monde. Et voilà, un gros soin. Alors, dommage, on n'a pas pensé à faire Griffith en même temps. Mais si, il a pris. Il a pris les soins aussi. Excellent. Donc Griffith est soigné aussi. Alors maintenant, le truc c'est, par exemple, de tuer celui-là. Donc on va se mettre en protection ici. On le tue. C'est fait. Alors. A ce niveau-ci, on ne peut plus faire grand-chose. On va attendre d'avoir les autres. Donc on peut toujours essayer de tirer sur lui. Ouais, ça passe. Pas mal. Et alors, on peut toujours essayer avec elle aussi. On ne sait jamais. Ça peut passer aussi. Ah, c'est vrai malentendu. Et oui, on peut faire ceci. On va mettre une protection. Tout le monde va la voir. Donc de nouveau, les barrières. Qui nous protègent à trois tirs. Et voilà. Et on vise celui-là. On ne va pas rester inactif. Et voilà. Et on passe notre tour. Ça va être assez facile. Bon, lui, là derrière, on s'en fiche un peu. Il reste planqué. Aucun dégâts puisqu'on a la barrière. Et là, il part sur lui. Alors lui, je ne sais pas ce qu'il va faire. Invoquer probablement. Et encore une fois, pas de dégâts. Oh, il est mort. Ah, il va prendre... Ah, mais non. Il a du bol. Il n'était pas au contact. Encore un qui sort. Et celui-là, il va monter. Toujours sur le griffu. C'est à ça que sert le griffu aussi. Il sert de punching ball pour vous défendre. Il va prendre cher aussi. Donc, il y a deux lapins en bas. Aucune importance. Vous pourrez réinvoquer les griffus. De toute façon, on va invoquer les coupes à coupes à maintenant. Donc, ça va être la fête au village aussi. Ouais, le griffu va finir par se faire tuer. Ça ne va pas tarder. On pourra en invoquer un autre. Bon, lui, il est mort. Ah, il a mis barrière. Attention. Il a mis barrière. Cette fois-ci, c'est des guérisseurs qui sortent. Alors ça, il faut faire très attention. Alors, si le griffu meurt, c'est une bonne affaire. Parce qu'on pourra en invoquer un autre où on veut. Et donc, ça, je vais vous montrer. C'est très intéressant. Parce que maintenant, on peut invoquer un griffu, par exemple, ici, en bas. Et on va l'invoquer là. On va se mettre bien comme ça. On va l'invoquer ici. On va faire en sorte qu'il attaque l'autre. On ne sait jamais qui il va attaquer, évidemment. Il va attaquer le plus proche. Donc, celui-là, il va se faire dézinguer. Sauf qu'il a une barrière. Ah, il a une barrière. Donc, du fait de la barrière, il va s'en sortir. Donc, j'ai mal joué. J'aurais dû d'abord l'attaquer comme ceci pour péter sa barrière. Ce n'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Alors maintenant, on va faire venir Bowser. Et on va les invoquer ici. Parce que là, il va foutre le feu à tout le monde en bas. Donc, on va les invoquer là. Et c'est parti. Et là, vous allez voir, ça va être la fête. Parce que là, ils vont courir dans tous les sens. Et là, c'est parti. Et hop là. Au feu, les pompiers. Ça brûle. Et voilà, voilà, voilà. Et voilà, 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 voilà. C'est ultra efficace. Voilà. Déjà, ils ont pris cher. Maintenant, vous avez encore le tir ici. Et bim. Un giant qui saute aussi. Maintenant, vous avez Daisy. Elle peut encore aussi tirer. Et tirer sur tout ce beau monde. Et voilà. Vous voyez, ça fait bien le nettoyage. Et maintenant, elle a encore un tir aussi. Et bim. Vous avez vu le truc, quoi. Avec une équipe comme ça, vous démolissez tout. Voilà. Il reste 4 tours à survivre. Mais ça ne va vraiment pas être un problème. Vous, vous. Vous attendez. Ils vont certainement s'en prendre au Griffu, probablement. Voilà. Bon, il va mourir aussi, mais ce n'est pas grave. Lui, il est mort. Voilà. On n'en parle plus non plus. Alors, il va tirer sûrement sur le Griffu, je pense. Il vise les plus proches, je crois. Je ne suis pas sûr, hein, mais... Et bon. Contre-attaque, normalement. Ici, lui, il se met là. Je ne sais pas trop ce qu'il va faire. Invoquer un sbire, probablement. Voilà. Il a tué le Griffu, mais ça, ce n'est pas grave. On en réinvoquera un plus tard. Alors, un portail qui s'ouvre là. Un deuxième là. Alors, maintenant, l'idée, c'est de mettre une barrière protectrice sur tout le monde, ici. Avec air. Voilà. Tout le monde se protège. Alors, on va se mettre ici. On va tirer sur lui. Attention, parce que maintenant, ils vont répliquer. Parce qu'il n'y a plus le Griffu pour faire barrière. Donc, ça, il faut faire gaffe. On a trois tours d'attente pour les Griffus. Ici, on peut tirer avec... Non, ça, ce n'est pas bon. Fait B, ce n'est pas bon. On va se mettre ici. Voilà. Il n'est pas encore mort. Ça ne va pas tarder. Voilà. Et maintenant, on va le finir avec Daisy. Et voilà. Et il n'y a plus personne, à part le petit lapin là-bas. Et celui-là, ce n'est pas non plus un challenge. Alors, au cas où... Ouais, j'ai encore ma barrière de protection, de toute façon. Donc, on passe notre tour et on attend de voir ce qui va sortir des portails. Alors, barrière. Alors, qu'est-ce qui sort du portail ? Un guérisseur. Ce n'est pas trop un problème. Electrocution. Malheureusement, on avait fait en chaîne. Ça, ce n'était pas de bol. Ils ont mis une barrière, attention. Pareil, encore un guérisseur. Ils vont mettre des barrières. Electrocution. Et ça se propage, évidemment. Ce n'est pas trop grave. De toute façon, on va faire un soin plus loin. On va tous les mettre plus loin et faire un soin. Malheureusement, un invocateur qui sort encore. Voilà, ce n'est pas grave. On bloque. Et un lapin. Feu. Attention. Ça bloquera aussi, normalement. Et encore une fois, ils sont tous bien placés pour encore reprendre les méga coupas. Alors, il faut tenir huit tours. Ça ne va pas être un souci parce qu'ils apparaissent tout le temps en bas. Donc maintenant, on va se mettre à l'abri. Là-bas. On va tous se mettre là-bas. Bien loin. Et on va lancer un soin. Tout simplement. Et voilà. Alors, d'abord, un soin. C'est parti pour les soins. Avec Daisy. Et tout le monde est soigné. Première chose. Deuxième chose. On va invoquer les coupas. Donc, on prend Bowser. On va se mettre là-bas. Et bien là. Pour qu'il y ait bien le feu partout. Donc, on va bien se mettre ici. Et c'est parti. On les invoque ici. Et voilà. Et là, ça va encore courir dans tous les sens. Vous allez voir. C'est hyper impressionnant. Et c'est parti. Ah, il avait son... Il avait son... Voilà, c'est parti. Ça court, ça court, ça court. Ça fout le feu aux autres. Non, pas encore. Mais ça ne saurait tarder. Hop. Voilà, celui-là, il prend feu. Allez. Et évidemment, c'est aléatoire. Ouais, voilà, il fout le feu à l'autre. Hop, 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 hop. Et il faut... Allez, encore un peu. Et c'était bon. Bon, il y a encore un autre qui arrive. Et boum. Et fouche aux autres. Et boum, et boum. C'est excellent. J'adore, moi. Alors, voilà. Alors, maintenant, on a la possibilité de tir. Donc, si on se met là. On a une possibilité de triple tir ici. Voilà. Bon, ce n'est pas l'idéal. Alors, après ça. Qu'est-ce qu'on a encore comme possibilité ? Griffith, c'est encore trop tôt. On peut encore faire un tir d'ici. Sur celui-là. Bon, il ne se trouve pas mort. Mais ce n'est pas grave. Attention, puisqu'ils peuvent se soigner, eux. Ah, si, il est mort. Ça, c'est bien. Bonne affaire. Et puis, on peut encore prendre Peach. Et faire encore un tir avec Peach. S'en mettre un petit peu plus près. Bon, évidemment, je n'ai pas... Je n'ai pas... Non, ce n'est pas bon. Je n'ai pas optimisé ses dégâts. Donc, elle ne va pas faire grand-chose, grand-chose. Et elle va lancer bouclier pour tout le monde. À la limite. Ah, ben oui. Bouclier pour tout le monde. Triple bouclier. Blocage des dégâts. Sauf des super-effets. Et voilà. Je ne sais pas combien de tours on en est, mais... C'est quasi fini. Ils n'arriveront jamais à monter ici. Ce n'est pas une perdue pour eux. Ils sont cuits, ultra-cuits, méga-cuits. Voilà. Vous voyez, ça ne fait rien du tout. Blocage total. Il y a plusieurs boucliers, de façon, déjà, qui sont mis. Alors, de nouveau, un guérisseur qui sort. Et hop. De nouveau. Pareil. C'est redoutable. Attention, parce qu'ils ont aussi mis des boucliers. Ils ont tous un petit bouclier, là. Et bim. Pareil. Alors, encore un là-bas. Vous voyez, c'est vraiment un combat pas facile, mais il faut le gérer en vous protégeant à max et en les éliminant petit à petit. Donc là, je ne sais pas. On n'a plus qu'un tour. C'est bon. C'est fini. On se met là-bas au bout et c'est terminé. On va voir si on ne peut pas encore un peu rigoler. Malheureusement, non, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Donc, on va se mettre tout au bout. On va se protéger là. Ici. Pareil avec elle. On la met là. On a encore, de toute façon, les boucliers. On se met ici avec elle. Ici. Voilà. Ici. Elle ici. Lui là. Lui, on va voir s'il ne peut pas tirer quand même d'ici. On ne sait jamais. Ah oui, il peut. C'est génial. Bim. Voilà. Ça, c'est juste pour le fun. Parce que ça ne va servir à rien. Ils ont tous un bouclier. C'est juste pour péter leur bouclier. Après, elle. Eh bien, on va la mettre là. Enfin, malgré qu'elle ne va pas être trop protégée. Et elle, elle peut encore tirer aussi. Voilà. Juste pour le fun. Alors, est-ce que je lancerai un soin ? Est-ce qu'il y a... Bah non, ça ne sert à rien. Tout le monde est bon. Et on va repasser notre tour. Et on a gagné. Parce que même s'ils ne peuvent pas tuer nos trois personnages d'un coup. Donc, lui, je ne sais pas ce qu'il va faire. Ce maître-là. Des fois, l'IA est complètement à la ramasse. Là, il se met, je ne sais pas où. Je ne sais pas ce qu'il faut. Il tourne le trou de la pierre. Bon, peu importe. Et lui, il va se mettre derrière la pierre. Enfin, c'est... Parfois, c'est bizarre. Alors, là, il va tirer. Mais... Ouais, électrocution. Les trois sont les uns près des autres. Il ne va peut-être pas les mettre aussi près. Ça, j'avoue que j'ai peut-être fait une bêtise. J'avais oublié que c'était l'électrocution, le tir. Et là, c'est pareil. Il va tirer. Re-électrocution. Ah, peut-être Daisy qui va finir par clamser. Mais encore, je ne suis pas sûr. Et retire. Raté. Heureusement. Et hop. Et c'est fini. Le combat est terminé. Vous avez survécu pendant huit tours. Ce n'était pas difficile. Ah, ce n'était pas difficile. Avec cette équipe, ce n'était pas difficile. C'est difficile. Mais pas avec cette équipe. Parce que vous pouvez bien vous protéger. Et bien les embêter avec les méga coupas. Et voilà. Réduire l'écart. Pièce planétaire reçue. On va maintenant aller ouvrir le petit truc ici. Et qu'est-ce qu'on obtient ? On a obtenu Aéro Lame Bois Sauvage. C'est une apparence d'arme. Je vous rappelle que les apparences d'arme ne changent pas du tout les dégâts. Elles ne font que changer l'apparence de l'arme. Et voilà. Cette vidéo va s'arrêter ici. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Mario et Lapin Crétain Spark Sauve Hope. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci. Et à bientôt sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada